Grande question, est-ce que ça vaut la peine de faire la croisière pour aller voir le rocher percé et l'île Bonaventure? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les attrapes touristes. Et à chaque fois que je vais dans une ville et qu'il y a une activité qui est comme obligatoire, je me méfie tout le temps. Plusieurs personnes se disent, ça vaut-tu la peine de faire la croisière pour aller voir le rocher percé et voguer jusqu'à l'île Bonaventure? La réponse, c'est oui. Comment ça fonctionne? On est dans le village, il y a plusieurs kiosques pour acheter des billets. Tentez pas de magasiner, c'est tout le même prix, tout la même affaire. Premier kiosque où vous vous ramassez des billets, c'est fait. Et prenez vos billets de la CEPAC sur Internet plus rapide, vous allez avoir un petit code QR. On s'en va au quai de Gaspé, on fait la file, on entre dans le bateau. Petit conseil, si votre bateau, et c'est le cas la plupart du temps, part et fait un premier arrêt du côté du rocher, bien, assoyez-vous du côté droit du bateau. Vous allez avoir une vue plus belle quand sera le temps de faire le tour de l'île Bonaventure. On part, on y va lentement, on fait le tour du rocher. Impressionnant, on voit les deux côtés et après, on vogue vers l'île Bonaventure. Et là, vous allez faire la grande tournée, tournée où on va voir évidemment ces oiseaux à perte de vue qui sont à flanc de montagne. Et une fois qu'on a vu un milliard de fous de bassin, on arrive au quai de l'île Bonaventure. Et là, on vous propose de débarquer. Faites-le. Et ça, c'est une activité qui va vous durer une journée, parce que juste la croisière, c'est un bon 90 minutes. On arrive dans un petit village où depuis 1971, il y a personne qui demeure sur l'île. Et là, préparez-vous à marcher, habillez-vous confortablement et prévoyez des vêtements pour trois saisons. Parce que si vous partez une journée où il fait super beau, gros soleil, il y a des moments où le vent va venir de loin, vous allez avoir froid. Prévoyez vraiment avoir des vêtements, des plures pour en enlever et en ajouter. On arrive, on part, on traverse, on pique, on prend évidemment la trail la plus rapide, la petite 45 minutes qui est magnifique. Et là, on arrive, wow, la colonie, ça s'appelle. On arrive devant la colonie de Fous-de-Bassin. Et là, on les voit, mais de près. Ils sont à quelques mètres de vous seulement. Faites pas l'erreur de juste les regarder et d'interpréter. Parce que là, vous allez en voir, ils vont être deux, ils vont avoir l'air à se battre. « Oh, ils se battent! » Non, non, non. Il y a des fiches à lire. Et là, en les lisant, on comprend mieux le comportement. Regardez, selon le temps où vous allez y être, sous les mamans ou les papas, parce que ce sont les mamans et les papas, des fois, à couver les bébés. Des fois, les bébés sont gros. Les bébés sont gros, mais ils sont encore pleins du vent. Ils ne peuvent pas encore voler. Et on voit cette espèce de bataille entre les deux. C'est des couples, vraiment. Ils sont monogames. Ils sèment, eux autres, ils sont ensemble toute la vie. Et quand le mâle arrive de chasser, bien là, il mord le cou de la femelle. Et là, ils font des tac-tac-tac-tac. Ils font comme un jeu d'épée. Ça, c'est pour calmer les nerfs, enlever l'agressivité chez le mâle. Toutes les affaires que vous allez comprendre en lisant les fameux panneaux. C'est sûr que dans la zone de la colonie, il y a un petit fumet qui est là. Quelle petite mouche fatiguante! Mais ce ne sont pas des maringouins. C'est des petites mouches contouruses. Et après, on repart. Vous avez deux trails pour retourner. Celle qui pique en plein milieu, ne la prenez pas. Prenez le Chemin du Roi, qui là, va vous donner une vue vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et après ou avant, on pique-nique. Il y a un petit restaurant sur place. En passant en ville, on vend également des genres de boîtes repas. Mais amenez-vous à manger. Mangez en regardant le bord de la mer. Après, on embarque sur le bateau. On revient pour le centre-ville du village de Percé. Et je vous le dis, c'est vraiment un arrêt obligatoire. De voir de près ces fous de bassin. C'est renversant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada